Dans cet hémicycle, on a vécu, nous nationalistes, très souvent, et notamment ces dernières années, des moments forts. Alors des fois on a dit que c'était historique, bon alors on nous a dit historique, maintenant c'est galvaudé. Mais des moments forts, on en a vécu beaucoup. Et aujourd'hui, c'est un moment important, très important. C'est aujourd'hui un événement. Et je crois que tous les nationalistes qui sont dans cet hémicycle sont obligés de partager ce moment. Parce que le comité anti-Vadio, c'était en 1984. Le 1er novembre, il y avait le retort du Vadio qui était immergé, qui était précipité dans le port d'Aillage. 40 ans. 40 ans que nous nous battons pour que la centrale du Vadio s'arrête. 40 ans de pollution. 40 ans de dénonciation d'une qualité de la santé qui était détériorée. Et je pense à un militant aujourd'hui, vous voyez. Je pense à Norbert Alaredo qui très souvent était au-dessus ici. Il venait à chacune de nos sessions et c'était un militant infatigable. Il a été de tous les combats. Et bien c'est pour ces gens-là aussi que nous nous battons. Et c'est pour ces gens-là aussi, ces militants, qui pendant des années et des années ont affiché le Vadio Nord, le fioul, le Poudsigo, tout ce que vous voulez. On a porté des t-shirts ici dans cet hémicycle. Et nous combattons tout. Et nous combattons tout. Pour ces gens-là, nous nous battons tout. Qui n'ont pas forcément connu tous ces combats, mais qui en ont entendu parler. Et ce n'est pas rien. Et ça me fait plaisir quand j'entends la droite, aujourd'hui, qui s'allie à, ou sauf, you know, qui s'allie aux démarches actuelles. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça a été grâce à l'abnégation, grâce à la force de conviction, que nous avons abouti à ça aujourd'hui. Donc pour nous, nationalistes corse, aujourd'hui c'est un moment historique. Pour les écologistes de Corse, je pense à Oulewante, je pense aux gardes, je pense à Rialinda, je pense à Sintinella, je pense au docteur Berlinghi, je pense au docteur Batesti, qui ont toujours été à nos côtés. Et bien aujourd'hui, une page se tourne. Le Vadio, c'est terminé. C'est terminé, le Vadio. Donc, nous rentrons dans quelque chose de nouveau. Et le protocole qui a été négocié est extrêmement intéressant. Il est intéressant d'un point de vue politique, évidemment, d'un point de vue environnemental, et d'un point de vue économique. Ce sont des 200 millions d'euros, alors on va y rajouter, parce que quand on parle de 200 millions d'euros, il faut y rajouter, évidemment, avec tout ce qui va être réalisé, les 100 millions de la CSPE, et puis il faudra y rajouter les financements du FEDER, les financements du plan vert. Ce sont des centaines et des centaines de millions d'euros qui vont être injectés dans l'économie corse. Alors, je partage l'avis de les préoccupations de Xavier, tout à l'heure, qui disait, mais les entreprises ne sont pas prêtes. C'est vrai. Les entreprises, aujourd'hui, elles connaissent bien, elles maîtrisent bien la construction neuve, mais elles ne maîtrisent pas la rénovation des bâtiments. Et il faudra les accompagner. Et on a réussi le déploiement de la fibre parce que nous avions anticipé en matière de formation. Vous étiez tout aussi sceptiques, mais nous avons réussi. Et aujourd'hui, nous devons aussi anticiper, et nous sommes déjà sur le pont avec la présidente, la conseillère exécutive de la formation, avec le conseiller exécutif de l'AUE, pour travailler déjà à ces compétences manquantes, et pas seulement à des compétences, à des agréments qui, aujourd'hui, malheureusement, par la petite taille de nos entreprises, font que l'offre se raréfie, l'offre d'entreprise. Une petite entreprise, elle va aller chercher la labellisation RGE, etc. C'est compliqué pour eux, vous avez raison. Eh bien, on doit les accompagner. Et je pense que, monsieur le conseiller exécutif, il y a peut-être quelque chose à inventer aussi, on le dit depuis quelques années, il faut que nous simplifions nos procédures de certification, qui sont trop lourdes pour nos entreprises. Il faut que toutes nos entreprises, quand il y a plus d'une vingtaine de collèges et lycées, quand il y a des établissements de santé, quand il y a des centaines et des milliers de logements sociaux, de logements collectifs qui vont être accompagnés, ce sont des entreprises de toute taille qui devront répondre à ces... qui pourront participer à ces constructions, à ces rénovations. Donc, il faut qu'on simplifie les procédures pour que le ruissellement, eh bien, profite à tout le monde. Et je pense que c'est... Nous l'avons dit dans notre campagne électorale, nous devions mettre un certain nombre de secteurs en avant. L'éducation, eh bien oui, c'est la préoccupation. Nous voulons que les enfants de cette île travaillent dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, avec le changement climatique, du mois de mai au mois d'octobre, il ferait très chaud dans les écoles. On ne peut plus travailler comme ça. Donc, par cette rénovation, eh bien, nous leur proposerons des conditions de travail qui seront... des conditions d'apprentissage qui seront bien meilleures. Nous avons dit aussi que notre priorité irait au plus défavorisé. Eh bien, grâce à la rénovation de tous ces logements sociaux, c'est ce que nous faisons. Nos promesses sont tenues. Aux établissements de santé, pareil. Donc, la formation, elle aura un rôle important et c'est pour ça que nous sommes déjà sur le pont. Nous avons anticipé, nous y travaillons et nous ferons en sorte que, eh bien, tous ces programmes permettent à nos artisans corses, à nos petites entreprises corses, de participer à ce grand chantier structurant parce qu'il s'agit d'un grand chantier structurant. En ce qui concerne la grande hydraulique, personne ne dit qu'il ne faut pas s'y pencher. Par contre, il faut peut-être avoir des approches différentes. Il faut être plus confié à EDF comme on l'a fait précédemment. Je vais parler en tant que Newlink. Aujourd'hui, on négocie encore avec EDF pour essayer d'obtenir des aménagements autour du lac de Calagoutch parce que rien n'a été négocié à l'époque. Les territoires où ont été construits les barrages ne profitent pas de ce handicap parce qu'aujourd'hui, c'est un avantage pour toute une région. On permet d'irriguer la plaine, on donne de l'eau à Bastia, mais le territoire du Niole considère avoir été floué depuis cette installation du barrage. Donc nous ne pouvons plus raisonner de cette façon. Donc on se penchera évidemment sur des études sur le liamon qui paraissent intéressantes, a priori. Moi, personnellement, sur l'olivez, j'ai plus de retenues parce que je pense que ça serait très embêtant pour la micro-région de mettre les plaines autour du village de Guité à sous l'eau, mais ça, c'est mon avis. Ça doit être étudié, tout ça doit être étudié. Mais en tout état de cause, nous devons avoir la maîtrise de ces grands chantiers si demain, nous options vers ces options. Donc je pense que l'exécutif ne voit aucun désagrément à se pencher sur ces études-là. Bien au contraire, il faut les étudier, mais nous savons que nous sommes dans une temporalité longue et qu'entre-temps, nous devons travailler à d'autres sources énergétiques. Et la biomasse en fait partie. Et en tant que présidente de la SEM Corsebois Énergie, qui a aujourd'hui un savoir-faire, qui a aujourd'hui la connaissance, la maîtrise de ce secteur d'activité, nous sommes heureux des orientations qui sont prises. Parce que vous parlez de biomasse, vous parlez de co-génération. Et je pense que ça va être, ce sont ces chantiers-là qui vont permettre la structuration de ce secteur d'activité. C'est grâce à ces chantiers, parce que c'est l'offre qui fait la demande, c'est de là qu'appartira le marché. Je pense qu'à partir de là, nous allons mieux structurer, nous serons obligés et contraints de structurer notre approvisionnement. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, nous avons encore beaucoup à faire dans ce domaine. Donc, une PPE qui, selon moi, nous fait partager aujourd'hui un moment, allez, je vais le dire, historique pour les nationalistes corses, historique pour les écologistes corses, et une PPE qui envisage de grands chantiers structurants pour la Corse, et nous vous en remercions.